L'école Ampère est une école du quartier de Oisem à Lille, en éducation prioritaire. C'est une école de 15 classes et environ 270 élèves. Le projet qui est vraiment particulier et unique sur l'école, c'est le projet Restore, qui a été fait par la ville de Lille, c'est un projet européen. Le projet Restore, c'est les pratiques restauratives. C'était une technique qui permettait aux enfants de s'expliquer, de dire ce qu'ils ressentent, pour que l'autre prenne en compte les sentiments de celui qui a été agréé, pour pouvoir résoudre les conflits, les petits conflits, dès le début. C'est toutes des petites choses qu'on met au quotidien pour améliorer le climat au sein de nos sites, dans la gestion de conflits entre enfants. Concrètement, ça passe par le dialogue, la discussion, la résolution de conflits, par du travail en groupe, en cercle de parole, en médiation. Nous, on met en place ce forum de cercle pour parler avec les victimes, l'auteur. Chacun leur tour, leur poser les mêmes séries de questions, donc s'intéresser à ce qui s'est passé et à leur ressenti au moment des actes, puis après, après coup, et ensuite poser la question de savoir maintenant que va-t-il se passer. Sans jugement, que chacun puisse avoir sa place dans le cercle, exprimer ses sentiments et ce qui l'attend sur tous les autres. Et essayer de réintégrer auteur et victime à l'intérieur d'un groupe, suite à un incident ou un événement, qui a créé des cassures dans les relations entre les personnes. Et en général, grâce à cette petite étape, tout se règle dès le début, quand le conflit est encore tout petit. C'est plutôt une communication qui va faire attention à ce que dit l'autre. Ça permet à certains enfants, justement, d'exprimer leurs émotions. Et grâce à ça, ça permet aussi de libérer la parole entre eux. Ils puissent discuter, échanger, sans passer obligatoirement par le maître ou un adulte. Disons que les enfants intègrent assez vite ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en cas de problème, ils découvrent que la solution peut venir d'eux-mêmes. Les messages clairs, ça sert à résoudre toutes sortes de problèmes. On peut dire toutes sortes de choses qu'on n'a pas appréciées. On peut surtout lui dire qu'est-ce qu'on a ressenti. Et aussi, les messages clairs, ça sert après à bien s'entendre, à devenir amis. Un de nos prochains objectifs, c'est d'associer les parents plus en avant autour de ces pratiques. On ne peut pas mettre en place le projet RESTAURE et les pratiques restauratives sans faire le lien avec les parents. L'idée, c'est à terme que ces pratiques soient perdurées au-delà des murs de l'école et que ça soit partagé aussi au sein d'une famille. On est content parce que ça sert beaucoup. Et aussi, on est content parce que les messages clairs, c'est très important pour nous et pour régler les problèmes ultra-urgents. Donc, on est très content que ça existe. Sous-titrage Société Radio-Canada